et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau breakdown qu'on a mis beaucoup de temps à faire mais parce que bon enfin je me suis chauffé enfin j'ai relancé on va dire un peu les gens sur ce bon vieux vitesse roïd un deck qu'il faut savoir que j'avais joué quand j'ai repris yu 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 plus ou moins sur edo pro à l'époque je sais plus exactement mais je sais que je le jouais à l'époque et que j'avais bien aimé sa combo dans tous les sens qui fait dix mille invocations ça s'arrête jamais un peu et à l'époque quand je reprenais le jeu c'était je trouvais ça phénoménal tiers zéro genre qu'est ce que c'est que cette merde bon évidemment c'est pas le cas aujourd'hui vous allez voir qu'il ya des c'est plus mesuré mais je suis du coup avec nous ninho qui joue le deck un peu pour c'est pour te faire plaisir quoi que tu sors ça de temps en temps je crois que tu disais ça c'est que surtout quand j'en ai marre de jouer la meta et que j'ai envie d'un deck qui ressemble à rien qui ressemble à rien c'est à dire quoi les illustrations bon j'ai pas le droit au niveau mais donc alors je te montre pas parce qu'à ce moment là je ne regarde déjà plus animé mais bon on va dire que le niveau de charisme du deck il est très très bas je sais pas c'est des jouets des trucs je moi j'ai ce qu'ils ont voulu animé peut-être que n'hésitez pas à nous éclairer parce que c'est vrai que c'est le bordel c'est juste le méga bordel alors c'est un des gophers évidemment en gros second c'est la crise c'est plutôt la crise le dernier ajout que cache tir à unicorne ça permet d'outre passer ça mais sinon tu es obligé de jouer des powercartes et j'ai un peu la flemme ouais parce qu'il est vent et c'est un deck vent par excellence notamment il y a des loques vent je suppose à un moment donné justement là dans la main tu peux regarder la espèce de voiture la voiture elle elle te dit que tu es loque vent dès le moment où tu l'as fait ouais 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 et vous pouvez pas activer d'effet de monstres ok voilà donc en fait tu pourrais invoquer d'autres monstres mais ça ne sert à rien et la lien 2 elle même te loque alors là du coup bah j'ai norme le chien et du coup le chien te dit que tu peux foolish n'importe quelle carte vitesse roide ouais et en fait le petit truc c'est quand tu peux donc du coup foolish la piège qui elle dit tu peux viser un de tes vitesse roide baisser son niveau je crois que c'est de ans et du coup elle se spe en tant que machine normale santo bref deux bodies sur le terrain égal lien 2 c'est tout ce qui compte au final et du coup on a la lien 2 qui demande de monstre vent juste de monstre vent et avec ça du coup on a le un peu la carte clé du deck qui permet de faire tout le combo quoi alors c'est le truc qui fait très clairement tourner parce que bah elle te permet d'aller tuto une carte ouais après ça c'est de prendre la progression et ensuite ça te permet de faire une double norme ouais donc après la tuto elle un peu bizarre tu bannis un synchro vent du de l'extra deck et tu sélectionnes deux cartes là c'est aléatoire je crois non en fait bah tu sélectionnes le monstre que tu veux bannir généralement tu vas le faire avec un niveau 7 parce que son but c'est d'aller chercher terror top ouais qui est la garde qui est limitée non à cause de vitesse roide mais à cause d'autres decks x6 3 surtout phantom knight ouais ouais c'est un classique lui pour le coup et le truc c'est qu'en fait bah du coup tu vas faire lui qui est niveau 3 et le yoyo qui est niveau 4 car le yoyo ce qu'il a c'est que au moment où ce qu'il est norme il te permet en fait de reborn n'importe lequel donc du coup terror top voilà tu reborn et après s'il est invoqué tu peux ajouter un vitesse roide normalement tu cherches taquet ton borg évidemment voilà mais comme tu l'as déjà j'ai cherché du follow voilà lui suspect sans déclarer si tu as déjà un monstre vent et voilà donc généralement lui tu vas chercher le dé mais étant donné que j'avais déjà le dé en main j'ai décidé d'aller chercher du coup le duc ouais le duc lui c'est une norme sainte aux donc en tant que tel ne sert pas à grand chose mais ce qu'il a c'est que tu peux le ban et du coup je paie n'importe quel sainte aux speedroid de ta main ou cimetière et donc du coup bah j'ai profité pour faire bas une sainte aux 7 ouais ça on va à ok j'avais oublié que ça commençait avec les j'ai appris qu'il avait une animation aussi beau c'est le premier boss monster je crois peut-être il est un peu vieux généralement lui tu l'invoque mais pas de base tu l'invoque plus tard ouais c'est ça j'avais oublié qui est maintenant bon bref on va se fait du coup le dé qui permet de moduler les niveaux globalement de très bien moduler le niveau parce que c'est de 1 à 6 littéralement et là tu fais le premier boss monster qui n'a aucun charisme ouais bon c'est mais c'est des jouets je sais pas enfin bon alors elle est jouée parce que ben en fait elle fait tourner tout car son premier effet c'est de tuto n'importe quel mp speedroid mais c'est quasiment jamais utilisé mais son deuxième effet lui il te dit que si les deux monstres utilisés pour son invocat synchro était des speedroid en fait tu peux les reborn tu peux pas faire les deux effets c'est un seul des deux effets en général c'est tout le temps les reborn je crois que je vois jamais une tuto avec ça donc bon globalement on fait du climb jusqu'à arriver à lui globalement c'est ça donc et du coup avec les deux cartes que tu reborn qui sont souvent bas le dé terror top tu profites de faire la raquette de tennis qui est la niveau 5 et qui est une carte très sous côté parce qu'en réalité elle est incroyable car elle se reborn à chaque fois qu'il ya un cento une fois par tour si tu as un cento sur le terrain et si jamais elle est sur le terrain en fait en effet rapide tu peux la sacrifier et augmenter le niveau de toutes les cartes sur le board donc ton bord de le bord d'adverses d'un niveau mais ça en effet rapidement assis assis durant le tour de chaque joueur mais c'est marqué à l'ancienne ouais bah ça peut ça peut faire chier ça fait chez ce point ça fait chez les des synchros ça fait chez les des kicks is donc c'est bon lui voilà il va ce qu'ils bornent assez facilement et en fait là je me sens sur le play c'est double cristal wing parce que c'est des sortes en il ya beaucoup de ça c'est assez vieux le dé notamment tu l'as fait deux fois dans le même tour donc bah voilà petit bord alors lui déjà qu'est ce qu'il fait donc c'est lorsqu'un monge de l'adversaire de minimum 5 active sur les pieds vous pouvez annuler l'activation détruisez le et lorsqu'un mon effet de monce qui cible l'avance de minimum 5 est activé tu annules l'activation tu lui détruit et c'est à la détruire monge tu bouges l'attaque donc tu peux faire les deux effets et ça bah c'est pareil enfin négat de monstres et par contre si tu attaques un monstre de minimum niveau 5 tu vas choper les dégâts sont l'attaque durant la dame acheter pour tu vas gagner son attaque ça se ressemble un peu quoi c'est basé sur les trucs de minimum niveau 5 enfin si tu affrontes c'était un match up ou t'as des mondes des gros monstres t'es avantagé les match up xx typiquement par contre on n'est pas très enfin lien exige comme c'est pas un niveau bon voilà c'est liens exige c'est un peu problématique par contre fusion et et synchro bas ça se passe très bien ouais et c'était mi conco mais bon ça va pas suffire de mémoire déjà que là je vois ça le tue un peu ça ça peut se prendre justement giga voilà négat détruit allez hop et on peut refaire s'il faut quoi ça qui est pas mal et en 3003 mais c'est pas très grave je sais plus comment ça s'était fini c'est vrai que je vais pas taper de toute façon l'adversaire va abandonner parce que bah le truc c'est que le niveau justement le chien lui il est important dans le cycle parce que il te permet en fait tu peux le ban sauf le tour où il a été envoyé au cimetière tu renvois un speedroid dans ton deck ou extra deck et tu peux spé spécialement n'importe quel synchro speedroid du même niveau donc genre tu renvois un niveau 3 tu emmènes justement le niveau 3 par contre il n'a pas d'effet ouais de mémoire c'est un des plus récents je crois celui-là ouais c'est dans le support à l'époque du liste légendaire où il y avait la baronne de fleurs là c'est le drake lui il est incroyable il est incroyable c'est généralement tu ne finis jamais dessus parce que la carte n'a pas d'effet vraiment dingue sauf qu'on il a invoqué ouais alors le premier fait tu ne fais plus parce que actuellement ça sert à rien parce que détruire toutes les autres cartes sur le terrain beaucoup de cartes sont insensibles à destruction et surtout ça touche le bord d'adverses mais ton bord à toi ouais mais par contre le deuxième effet lui il est pépite ouais ça cible pas c'est ça en fait donc bah il a pris et donc il part parce qu'il a perdu bah oui parce que néguer toutes les cartes face recto sur le bord de ton adversaire c'est assez incroyable ouais il ya bord et l'end c'est pas mal il ya un galactique qui fait la même chose aussi notamment quand il débarque c'est terminé quoi il ya tout qui est qui est ciao et donc c'est très fort forcément donc voilà pour ce premier replay on va en passer au suivant et à force de toute façon ça finira par rentrer ce que c'est vrai qu'il ya pas mal de combinaisons à droite à gauche mais c'est parti pour le deuxième replay avec une main de merde terrible mais ça ça marche quand même parce que oui il peut se fait donc arrive à voir la lien d'eux c'est tout ce qui compte gros globalement après faut que ça passe là ça passe donc c'est l'adversaire qui choisit mais en fait c'est une combinaison quoi qu'il choisit ça marchera oui et surtout que les cartes elles sont face-versaux donc en fait il choisit au hasard mais là du coup ça te permet de faire des petits trucs voilà donc là on cherche tac et tombe or qu'on va le citer et on va c'est vraiment basique le sacrifié chercher osp le dé ouais faire l'effet pour moduler faut qu'on débarque avec le tir bouchon en gros pour osp du monde refaire le dé moduler faire la raquette de tennis ouais du coup en fait là j'ai modulé le bouchon pour le médecin comme ça en fait au lieu de faire le clear wing je fais baronne parce que étant donné maman baronne a plus de value et elle est vent donc forcément ça marche bien dans le deck ça on s'en fout tant pis ça par contre c'est négate et ça ça va se fait donc max et et il chienne pas dessus non 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 et ça ça va prendre une hache même si évidemment ils ont toujours la pièce de discard mais bon voilà c'est le genre de moment il vaut mieux hache une première fois pour l'obliger de refaire une deuxième guine et l'obliger à griller des ressources ouais on va piocher aussi c'est pas très grave on a piège chercher la magie comme d'habitude ensuite il fait ouais il veut piocher un manque de ressources forcément lui de son côté et ce va faire une 5 ou 10 ouais très bien mais nous on pioche en masse ça c'est pour spé donc il va retenter sa chance voilà cette fois là mais ouais ok ça c'est ça c'est du c'est pas comment du tout le pot d'abordisme non 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 ça marche un peu quand il se résout c'est toujours bon mais bon son bord est quand même un peu bizarre pour un natureur unique et derrière nous on va faire pas mal de choses alors là la roue c'est la la meilleure mauvaise carte du deck parce que c'est une carte de hasard tu l'encendais ouais mais c'est un délire de jeu ce vitesse qu'il est donc ouais tu l'encendais à six phases putain voxp depuis ton main ou deck un ou deux mousses vitales serait au niveau total est égal au résultat on se tu fais un voilà quoi si tu fais un t'es vraiment très triste si tu fais un 6 voilà j'ai fait un 2 c'était un peu triste mais voilà j'ai préféré donc du coup bah baronne avait dû sur deux mille griffes ouais donc on il est à faire on risette et voilà il a annulé le terrain il aurait pu négate avec le ah non mais non il maintenant il peut pas non pas c'est fini quoi c'est quand même moi non bah c'est la première raison pourquoi j'ai commencé à jouer le deck à l'époque ouais non mais c'est marrant lui là il fait pas mal de choses quoi bon tu vas lancer un dé je crois pour commencer ouais ouais alors un quoi déjà et mélanger un nombre de monstre dans ce cimetière dans votre deck inférieur ou égale au résultat puis vous pouvez détruire un nombre de cartes de votre à 5 ouais bon 1 c'est pourri quoi bon après il s'est barré mais le sheng je pouvais le détruire du coup le shengling le terrain en fait là techniquement je pourrais faire un peu tout ce que je voulais ouais c'était le bordel bon voilà quoi après voilà c'est sûr il montre qu'il ya de l'aléatoire dans ce deck c'est un peu le problème on déteste ça évidemment mais bon c'est encore une fois bon sûrement dans l'animé ça va être un délire je sais pas j'ai ça rajoute un petit côté fun quand même oui c'est le meilleur deck fun un peu du jeu quoi parce que il arrive à faire des belles choses alors que ça part sur des un concept un peu bizarre mais ouais c'est vite et sourit quoi on va passer aux répétitions allez on est parti pour le replay numéro 3 face à fenrir je vais accélérer je sais plus si c'était un pur ou à bon fenrir passe on est quand même au master je crois c'est que des replays master ouais c'est des replays master là je crois que j'ai commencé à de master 3 master de 5 à 3 ouais c'est ça tu me disais du coup on fait une autre licorne qui vend et on va taper d'abord d'ailleurs tu n'as pas fait son effet pour aller ah oui mais non bas sinon sinon il a même le bon et du coup j'ai profité de faire ça pour gratter quelques dommages j'ai fait un 5 c'est vrai que c'est une magie rapide à 5 c'est pas mal ça fait du body de façon le but du deck c'est de remplir les body donc max évidemment vous en doutez que l'on meurt dessus donc comment la tue max et c'est la fin de souvent ouais et justement pourquoi une corne c'est quelque chose de bien c'est parce que tu maintenant tu peux faire baronne ouais avant de faire la lien 2 et voilà la ribbon de burst te donne te donne le matos ouais et puis surtout il ya une numéro qui fait chier aussi donc ça doit être très compliqué de faire un de jouer autour de nibiru voire quasiment impossible si tu as pas si tu ne fais pas baronne c'est c'est quasiment mort ce que tu ne tourne pas autour de niban ouais c'est pas un deck qui est conçu pour ans c'est assez sérieux le concept du deck a été créé bien avant nibiru avant les liens aussi de toute façon elle n'existe pas la lien au début et là ce qui est marrant c'est que du coup j'ai toujours pas norme non ouais bah c'est un deck qui est capable de spammer de en fait si le mec en face il sait pas trop ce que tu fais bon c'est un peu la crise parce que les seules cartes qui sont connus un peu ailleurs c'est la du haut de terre en retort et l'autre bah du coup la niveau 4 bah j'en profite elle quand elle déboule sur le terrain en fait tu peux regarder un nombre de cartes du haut de ton deck égal au nombre de cartes vent sur ton board et tu en prends une c'est assez craqué parce que là tu veux vraiment c'est un pote prospect quasiment à la maison quoi donc c'est pas mal du tout et puis après ben on continue de refaire toujours pareil avec le tir bouchon on va respecter toute la famille on va faire la raquette et là tu vois crystal wing et je crois que je fais auroradon maintenant et oui ah bah voilà donc bah il est vent donc c'est pour ça qu'on se permet de le faire parce qu'il n'y a pas de problème on va faire des bodies et continue à étendre un tout simplement parce que en fait j'avais pas besoin de ramener l'autre parce que j'avais la voiture en mans bah j'allais faire juste chen chen et c'était l'état parce que là il ya trois mille trois mille deux mille enfin oui c'était c'était bon donc pas c'est pour ça qu'il s'est barré sûrement quoi mais ouais nous au jour au rondon parce que bah on a le droit un peu quoi vu qu'il est vent et bon on avait déjà un board assez craqué avant qu'il arrive en vrai donc c'est bon de toute façon c'est pas lui qui qui lance le combo c'est pas l'ordre s'amuser un peu quoi on va passer aux répétitions allez c'est parti pour le replay numéro 4 on va lancer une pièce envoyer l'autre cimetière pour qu'il fasse un jeton au passage étant donné que je savais pas si je faisais un j'étais dans la galère donc du coup en et je trouve ça fait deux quand même ouais moi de toute façon c'est liens de turbo et si tu prends ça c'est fin de tour mais on a croissé autre du coup exprès la carte qui saut ouais sinon c'est fini quoi c'est le choke point du deck c'est la branlée de fusion c'est voilà c'est ça c'est comme gilgamesh pour ddd ou beaucoup de liens deux dans beaucoup de decks et c'est exactement le parallèle que je me fais dans la tête que ce que ddd c'est aussi un deck que j'ai énormément joué et c'est la même chose l'alien 2 c'est la source c'est pas mal ouais mais de toute façon qu'on a mis on a fini enfin le kifi break c'est pareil et il y en a plein c'est comme ça c'est voilà quoi c'est la source de du combo et donc bah là on est parti c'est bon un tir bouton on va respire là généralement ça c'est quasiment tout le temps la même chose parce que bah si j'ai pas plus de cartes en main je peux pas vraiment extend plus que ça donc du coup baronne reste meilleur sur le sur papier donc du coup là justement j'ai utilisé la banne de l'autre pour ramener un 3 du coup ramener la guetta et pouvoir faire clearing voilà donc ça bah ça fait des boards très très honorable quand même c'est juste que maxé on meurt et nibiru ou meurt mais à part ça tout va bien et là il ya beaucoup de faiblesse c'est ça le problème c'est un peu watif quoi c'est bien mais c'est pas un mauvais deck mais c'est pas un monde et que la voilà ouais bon là il est encore à voir baronne je crois il y avait été sur max et il y avait encore baronne si jamais il y avait encore il y avait encore un colbelle qui traînait ouais il y avait dans le grave il y avait encore de quoi repartir donc ça va des solides mais bon c'est beaucoup de watif et sans même parler évidemment de la pièce c'est parce que par nature il n'y a rien de spécial en go second dans le deck qui armé pour ça on va passer aux répétitions alors c'est parti pour il joue et quoi ah oui il y avait ninja oui je me souviens c'est pas trop mal je ne te montre pas que le deck inconnu au bataillon pour moi ouais j'ai sorti un break down sympathique mais en fait ce sera surtout utilisé quand cache tir à ce cas à plein mal parce que sur le papier ninja s'en occupe plutôt bien donc ouais c'est ça le fait quoi et donc on va essayer bon ninja il n'y a pas beaucoup d'interruptions c'est surtout pour se plier ces pièges là donc ça devrait aller en vrai c'est un des livres de la lune tu peux te prendre mais sur une lien ça ne sert à rien donc a priori ça devrait passer ça il active rien c'est bien ce qui me semblait donc toujours le même duo qui fait que ça fonctionne quoi qu'il arrive ouais c'est vrai que ça peut arriver bon on peut croire sur le col bail ptdr totalement allé hop du coup il va sacrifier son il ya du coup c'est max et du coup il fait l'autre piège et du coup tu as je me jouais je me suis un d'une chaîne un peu grosse non à un moment j'ai hésité à faire un col bail mais je me suis dit que je le gardais pour plus tard ouais là tu aurais plus encore pour le hanzo par exemple quoi ouais ça a été drôle mais je me suis dit c'était c'était pas utile à écouté c'est déjà assez gros comme chaîne comme ça donc malheureusement ninja c'est lui qui est quand même un peu désavantagé dans cette histoire qu'il a un peu cramé surtout tâche le gros truc quoi qu'il ya l'espé et ben il a plus d'interruptions en gros malheureusement voilà c'est un peu compliqué c'est un deck de match up clairement et donc après on est parti pour comme d'habitude tir bouchon into reborn into la raquette a go ita et crystal win ou baronne ça dépend de la route que tu as pris les deux sont bien mais baronne c'est vrai qu'en général c'est un peu mieux et puis voilà le ninja malheureusement c'est un peu compliqué dans tout grand chose et voilà où me négates call by ça suffira de mémoire et on s'en fout c'est pas assez un bête il te teste un peu ouais voilà ninja bon match up faudrait faire fd5 pour voir mais bon en tout cas vite à soi il est quand même capable de faire pas mal de choses mais c'est sûr que moi il ya aussi des hd max et des colby des trucs génériques comme pas mal de deck mais voilà on va passer aux répétitions alors c'est parti pour un go second contre dragon link non ça c'est le des lignes des lignes qu'en gros souvent on va alors on va en piche donc je vais accélérer surtout qu'il l'a fait il est passé par des lignes de play j'ai pas trop compris ouais ça me sert à déjà c'est pas commun commun après ouais terrain samsara ça va tu tu la vois surtout dans des délais la 60 mais en fait là j'ai pas compris il pouvait finir avec plus et griller un peu ses ressources dans le vide donc du coup le bord n'est pas très impressionnant ouais bon là c'est juste un fin de bord et le turbo un peu quand même ouais il rit c'est pas trop jugé bon là il a été greedy ouais bon je pense qu'il avait fait en charge borel j'ai arrêté un peu plus dans la merde bah ouais ouais mais faut qu'ils arrêtent avec son ami a pas envie ouais du coup le bord bas c'est passé un bord dragonique normalement enfin bon on va se payer la licorne déjà dans un premier temps là la main elle est plutôt comique ouais bon si il n'a qu'à négat déjà je sais pas pourquoi il négat c'est un peu dommage mais bon il savait si quand t'as dit ce qu'il sait que tu vois ouais voici c'est il est il connaît pas en 5 c'est pas dégueulasse c'est pas mal évidemment tu n'auras jamais de target pour les bestiales mais on va quand même prendre celle parce que l'autre effet de baldrake peut être chiant par contre on voit jamais mais il a un effet chiant pour vous faites des sp de l'extralec donc on a une baronne il a déjà cramé sa légate comme un con et puis bah du coup à terreur torpe tac et tomber qu'on présente plus c'est le classique depuis on vient dix ans à peu près ça fait un petit moment voilà c'est bien et ballon ce qu'on veut on déroule il n'a plus d'interruption de l'eau là donc on déroule le seul truc c'est bas bord et l'end est indestructible mais bon vrai que passe passe ce problème c'est pas un problème drake volant il est quand même assez fou voilà toutes les négates s'en ciblaient et donc bah voilà boum il est mort et on n'avait pas encore l'effet des liens c'est ça qui est drôle donc on y va c'est parti là c'est l'extra norme et bah on est c'est reparti pour un tour gauta qui se remet ensuite on fait un la moto de nouveau sacré anime on va lancer une petite n'a pas une pièce indé on remonte 3 et on pète 3 sur le terrain c'est non tu peux t'arrêter à deux c'est ça qui est bien t'es pas obligé en fait c'est juste qu'on nombre et c'est qu'on fasse quand même c'est aussi le petit bonus d'attaque 500 par carte détruite ouais non mais lui il est bien franchement et c'est quoi il fait rapide aussi tu peux le sacrifier invoquer un max de monstres synchrovant de niveau 7 dans nos différents du puits au extraday alors je ne l'ai pas utilisé parce que les gens ils en fait abandonnent ou meurent avant mais ça permet en fait de ramener en fait du coup les deux synchros lui et aussi je crois que c'est un peu plus bas il ya aussi là la pendule à l ouais ouais c'est de l'âge quoi attend ces niveaux 7 de niveau 7 c'est ça bah oui donc bah c'est ça c'est lui et le petit ok ce qui est pas mal aussi rebond de machin comme si ça suffisait pas c'est tout juste pour le flex ouais ouais non il était giga mort depuis un moment c'est vraiment pas mal attention une fois que le deck il démarre qu'il ya plus rien en face là tu peux tu peux faire ce que tu veux c'est quand même assez c'est plaisant moi j'avais kiffé à l'époque j'étais en mode putain un peu roi du monde quoi jusqu'à ce que enfin c'est un peu le yugio ça aussi que des gens n'aiment pas parce que tu fais quinze mille invocation mais après bon le deck tu joues correctement que tu l'interromps il se fait défoncer aussi encore une fois parce que là tu es très très dépendant de ta main et si tu as une main qui est pas dingue là tu es triste c'est un peu le deck copium par excellence quoi si ça passe c'est nickel si ça passe les souvent ça passera pas ou bon ça saoulera assez vite quand on va dire en l'a d'heure mais bon on va passer aux répétitions allez c'est parti pour le dernier replay en l'a d'heure normalement contre cette fois du coup c'était le cache tir en gros souvent le cache tir un peu bon d'ici à ce que cette vidéo sorte je pense qu'il y aura le vrai support que je tiens mais voilà c'est un petit souvenir d'une époque où c'était à moitié là on va dire ouais je pense qu'on peut on peut on peut dire les termes c'était copium terroriste bon malheureusement du coup on se prend max et ça c'est chiant mais on peut prendre le challenge éventuellement je suppose que c'est ça qui va se passer totalement étonné que ben je savais que dans les dans le match-up bas ça joue pas vraiment ni bon oui c'est vrai donc c'est parti là j'étais dans ma tête c'est je tue ouais mais tu peux le deck est capable donc bah déjà un vrai ça c'est mort ensuite on va reborn on va se paier aussi sans se déclarer sacrifié c'est bon une âge qu'on va néguer parce que là il me fallait absolument qu'il passe donc vraiment très important du coup ça c'est le pot de prospérité globalement et on a chopé toujours lui mais je crois que tu peux pas le respire non non je ne peux pas le respire je peux pas refaire son effet je l'ai pris juste au cas où si j'avais besoin de follow mais bon arrêter je m'en fous bon la piège très bien nous on va rebond aussi l'alien nous donne de toute façon accès à à tout le reste quoi littéralement bon il a viré à goeta mais on va se démerder attend déjà ce que non il n'y en a qu'un seul je crois mais il n'a qu'un seul on va se démerder il est bon pour le follow alors j'allais passer par d'autres play ouais ouais c'est ça ça m'étonne pas largement je suppose donc ça c'est pareil on va rebond on peut moduler on fait ce qu'on veut justement et lui en fait il module de 1 à 6 c'est tellement large que tu fais ce que tu veux bah en fait là je crois que c'était le moment où je voulais faire chambara ou est-ce que je suis passé non je suis passé quand même moto non non moto t'as négat le shangri là de toute façon t'as pas trop le choix sinon c'est chiant à passer pour pas dire impossible donc voilà fait à trois et là bah le tout son terrain est détruit tout simplement il y a plus rien son terrain est détruit j'ai déjà le lethal on board c'est la moto elle est fantastique oui bon il repasse à 3500 mais c'est pas ça qui va non non j'avais justement c'est pour ça que j'ai tout pété ce que je me suis dit bah de toute façon je du coup je m'expose à une perme mais le lethal est déjà sans son effet donc ouais donc c'est propre c'est un des qu'il est vraiment capable c'est sûr qu'on peut faire des voilà des bons replays justement et on est quand même en master c'est pas non plus ça va quoi ça joue un minimum en master quand même mais je m'attendais à être master 5 stick avec le deck il ya à galérer à jouer mais en réalité j'en fait j'étais en train de gagner j'étais ma tentant il ya un problème il ya un bug de la matrice mais le deck est pas c'est 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 il est très à la fois très bon et à la fois coincé dans des mécaniques et des trucs où il n'y avait pas d'entrap entre guillemets un peu c'est spécial quoi mais c'est non ça tourne c'est quand même un truc si vous aimez franchement ça joue pour un deck de l'animé en plus c'est pas mal donc c'est tout pour le ladder et on a encore quelques replays en salle pour montrer deux trois trucs spécifiques alors c'est parti dernier replay contre paire qui fait du jardinage avec encore des parents je sais pas quoi trap trick ce verne du siffle je sais pas quoi à ça ça c'est trop de trucs trappe trick ce verne du siffle j'ai été obligé de faire rappel à lui parce que ben en fait il ya une carte dans le deck je ne peux pas la sortir sans que les gens abandonnent alors qu'elle n'est pas terrible bah c'est elle est un peu en scène vu que c'était le premier gros boss monster je crois voilà après c'est juste voilà pour vous illustrer deux trois trucs parce qu'il ya beaucoup de cartes dans l'extra lake il ya beaucoup de toolbox il n'y a pas de place pour tout le monde il n'y a pas de toute façon bon et lui il installe son board un peu à l'ancienne plus ou moins bon il va pas te voler de pièges quasiment sûr non il n'a que quatre pièges dans le deck bon on va faire un tirage à la dro et on a un petit 4 et bah du coup malheureusement c'est ça ça prend suite le tarif lui on va négat à la dro n'a pas envie qu'il y a ça le provoque et on peut pas négaté trappe trick ça ne sert à rien évidemment donc on fait de la lien 2 et le problème c'est que raflisa normalement ouais il le fait pas maintenant je vois en fait parce qu'il n'y a pas de quoi négat donc il dit ouais alors qu'est ce qu'il va faire à plusieurs déjà faire la piège sera qui va se paier et ça ça va devenir un monstre à l'aspect il va bannir lui ok et ensuite pose une piège mais ce sera pour le prochain tour à lui techniquement c'était un peu embêtant mais heureusement bah il ya ça on peut reborn on module les niveaux parfaitement et c'est reparti avec le tiers bouchon qui lance la machine et c'est reparti on module on se paie encore lui on sacrifie on va se paie le pot de prospérité c'est quoi le nouveau fou qui module le joueur de chez les gars en plus il a un second effet bah là j'ai aucun replay avec mais il ya un petit second effet où il module les niveaux ouais c'est un petit module mais en fait c'est ça te permet c'est de jouer par rapport au fait que tu dégages pour dégager chaîne chaîne en fait tiens oui c'est à toi tu le jouais c'est ça il est bon aussi donc c'est pour ça qu'il est joué on en parlera un peu plus dans la decklist parce qu'on ne verra jamais sur le terrain je crois qu'on le voit maintenant ainsi à eux parce que je me suis dit bon patrick ça n'aime pas que ses cartes elles sont bannis mais parce que du coup les cartes envoyées depuis le terrain au là il n'a jamais utilisé par contre c'est un peu non je crois qu'il avait même dit qu'il n'avait pas de target une chaîne pour ça il n'est pas déconnant ce qu'il permet en fait de recycler tes cartes bannis donc du coup remettre le duc dans le dans le dans le grève et pourra le réutiliser le tour d'après ah mais de toute façon comme on peut moduler on peut faire toutes les synchros du monde il n'y a pas de problème de niveau c'est le meilleur des cas à ce niveau là en fait en termes de modulation sont à partir du moment où tu as le des temps de dire que bon difficile de faire mieux et donc derrière paire il est un peu dans la sauce alors il va chaîner la piège pour une borne sur max c'est mais bon on veut un signe continue il va devoir se paie bon une perme et donc après bon père va faire du verre lucif comme d'habitude ça c'est négat ça fait giga mal pour pas dire que ça l'achève un peu ok au ça mais tu n'as pas de target ou à ce maximum target ouais évidemment évidemment du coup c'est d'un lien droit quand même ok il ya trois je crois qu'ils clignent un peu de borde ouais il a réussi à c'est pas mal ce qu'il a fait quand même putain il a bien nettoyé après la poêle mais il est à poil cela a coûté beaucoup et surtout bar en fait la main elle est pour le coup elle est plutôt incroyable merci max comme d'habitude et du coup bon on va l'achever mais on va l'achever peut-être d'une façon un peu différente du ladder c'est c'est pour ça que ce replay existe regardez comment on remplit le terrain il n'y a pas de problème et c'est à lui déjà pour commencer c'est pas dégueulasse et voilà le jambara il a une anime aussi il est très joli alors elle peut attaquer deux fois et au dama un début d'un match tap elle gagne 200 d'attaque globalement c'est ça quoi si globalement c'est l'envoi au cimetière tu peux cibler une vitesse près de bannier le récupérer c'est pas mal aussi et là c'est le boost d'attaque à l'issue 100 pour tous les monstres on le voit pas souvent mais le plus 800 par monstre vent c'est vraiment pas mal non non c'est beaucoup un lui il est assez récent aussi de mémoire je crois donc voilà gagne 200 des milliers d'un match tap et bah il attaque deux fois c'est ce qui donne le détail non vrai il est bien et comme sympathique il aime de l'anime et tout après encore une fois le lore des cartes les illustrations on m'explique mais tu passes de jouer à une raquette de ben binton à un couteau jeu moi je sais pas j'ai pas vu l'anime c'est parce que c'est du zeal non c'est pas zeal non si je suis même je suis même pas sûr si c'est zeal si c'est arc faille j'en ai aucune putain d'idée à dire ouais j'ai sûrement quelques ans peut-être en commentaire oui il ya des mecs de choses sur l'anime il ya là forcément mais moi j'en ai aucune idée en tout cas ce sera tout pour les replay on va passer à la décliste et nous voici sur la décliste vitesse roïd bon alors il ya beaucoup de monde dans l'archétype mais un globalement bon évidemment les classiques c'est le tac et tomborg et le terror top qu'on jouerait bien fois trois si on pouvait mais seulement un jour peut-être je sais ça fait longtemps lui qu'il est limité ça fait lui jamais jamais il ne sortira de la limitation ouais c'est bon c'est à cause d'autres becs c'est évidemment pas à cause de vitesse roïd bon le d2 visiblement ça a l'air de suffire le d généralement il est joué x1 mais si je le joue x2 c'est uniquement à cause justement de de la magie parce que bah si tu fais un 1 ou un 2 si tu fais un t'es dans la merde si tu fais un 2 tu as quand même envie qu'il se passe quelque chose donc bon cette magie du coup x3 qui permet quand même de ramener du monde sur le terrain la plupart du temps et l'autre magie c'est la reborn donc c'est très utile évidemment et après si tu peux la bannière puis la nourriture d'après ouais c'est pas mal comme c'est que c'est pas mal c'est pour le grain d'entre ça et le chien qui est juste en dessus c'est ouais ça permet en fait d'avoir de gérer tes ressources donc le chien qui est pas mal qui permet d'envoyer du deck au cimetière et de de se bannir pour respect c'était quoi déjà mélanger dans le texte suspect de l'extra deck le même niveau c'est ça donc les petits en général donc aussi le la voiture beau donc qui permet de suspect de booster tout le monde éventuellement s'il s'il le faut donc lui il est très très bien effectivement et seulement en one of le larry borne sur la norme et le pot de prospérité plus éventuellement modulage de niveau s'il le faut le duc deux fois pour le bannir et rose paix parce que généralement dans ta main il sert pas à grand chose tu le veux vraiment dans le cimetière le petit au lion pour faire des jetons évidemment comme d'habitude puisqu'il faut défausser avec la roue donc notamment c'est ce qu'on a vu une fois tu avais défaussé une fois l'icône parce qu'elle est vent niveau 7 et que elle est quand même plutôt efficace donc ça bon ça montre le prix du deck évidemment mais c'est vrai que c'est quand même assez efficace c'est un petit ajout c'est un petit ajout qui est vraiment pas mal parce que le gros problème du deck avant c'est que tu n'avais pas vraiment moyen de te protéger avant l'arrivée de la lien 2 or maintenant bah c'est beaucoup plus simple un peu quoi donc il est pas mal bon elle a une trappe comme d'habitude la sainte trinité comme je l'appelle à chine perm maxé et l'autre trinité pour se protéger bah notamment de maxé en priorité et nibiru bah tant pis on se le prend si on doit se le prendre il n'y a pas à 36000 solutions faut être d'accord de commit ouais c'est un deck voilà c'est comme ça et une fois la pièce qui permet de se reborn et de de voilà ça donne un body en plus mais il a un autre effet bon je l'ai pas montré dans un des replays parce que bah j'ai pas eu ce qui n'était pas intéressant hors de ça mais c'est contre un mikonko et en fait je l'avais dans la main j'avais gauffeur je l'avais dans la main donc j'ai pu la set et elle elle dit que tu peux bannir un monstre vent depuis ton cimetière tu subis une carte contrôlée par l'adversaire tu la renvois à la main et en fait il m'avait fait arabesque il a géré du coup quelque chose sur mon board mais du coup bah non en fait ouais et comme c'est une pièce j'avais fait rapide évidemment donc c'est pas mal c'est pas mal du tout et ensuite bah du coup on est sur l'extraday donc le tiers bouchon qui lance le bordel comme d'habitude et c'est pour ça qu'on le met x2 dans le dos x2 c'est pour être joué et la deuxième généralement c'est plutôt pas pour la reborn au cas où s'il y a eu si tu as eu le chien ouais parce que du coup il t'en faut un dans l'extraday pour pouvoir le speer ouais parce que comme c'est le plus petit et le chien il a bah il pourra jamais speer autre chose que lui en fait ouais donc bon voilà après il lance le bordel ça donne la raquette qu'on joue en one off le chambord de toute façon pour le peu qu'on l'invoque une fois ça suffit le crystal wing on arrive à en faire deux et comme c'est un soft ça vaut le coup d'en avoir deux le pega c'est pour l'envoyer à la poubelle à chaque fois visiblement tu le fais tu peux le faire si tu veux mais alors c'est très rare mais ça reste une possibilité au cas où c'est une back row qui emmerde mais bon généralement ça lui sert pas à ça ouais il sert pas à ça donc lui c'est peut-être le meilleur il est incroyable quand on en a besoin il fait le taf le sheng sheng qui comme c'est un vent ça marche aussi pas mal ça dépend du match up mais on peut le sortir c'est une possibilité assez assez sympathique la baronne évidemment lui on l'a vu il fait aussi beaucoup le taf en gros second lui on va rarement l'invoquer alors pendu le synchro c'est assez bizarre effectivement je suis surtout pour les négais des monstres de zone extra et je crois protection aussi de destruction entre dans le genre je le fais tellement jamais vous pouvez cibler un monstre respect au contraire pour entrer à ça qui était au casque c'est puissant depuis l'extrait jusqu'à fin de ce tour je serai son attaque à zéro et annuler ses effets mais c'est pas assez c'est un effet rapide voit donc c'est ouais ça peut être pas mal si elle est détruite tu la mets en pendu il est en effet pendu il pouvait envoyer un satéliseur vitesse ray de face recto et un monstre non satéliseur face recto contre le cimetière le niveau total est égal à 7 et tu l'as ouais tu l'aspect mais c'est pas c'est pas fou généralement je le fais jamais bon là il y a deux évidemment c'est le coeur du deck mais on n'en joue qu'une seule parce que bah une fois que c'est passé en général c'est vrai que c'est bon quoi ça ça a été généralement tu va rarement le faire une deuxième fois parce qu'une deuxième fois il me faudrait jouer une synchro six ouais parce que en fait comme ça j'arrête le choix soit de spé d'aller chercher le chien ou par exemple le duc ou un truc dans le genre tu vois mais là c'est pas le cas mais pas vraiment besoin et après aura donc pour faire beaucoup de choses pour faire n'importe quoi surtout ouais beaucoup de choses et n'importe quoi et on va passer en revue deux trois trucs vitesse route qui sont pas joués je vais d'abord commencer par l'extra deck pour vite fait parce qu'il ya deux trois trucs alors il ya notamment lui le niveau 4 donc on voit sur la piège d'ailleurs c'est lui alors c'est clair comment on se voit qu'il se puissait en jusqu'à la fin de la tu peux faire devenir l'attaque cette carte double de son attaque actuelle et à l'enfer c'est là au cimetière parce que c'est cette carte parce que cette carte invoquée par sacralisation a été envoyée plus tard sur tu peux cibler un monstre vitesse route dans le cimetière aussi en fait si tu l'as utilisé pour faire une autre synchro ben en fait tu peux récupérer mais synchro 4 c'est un peu chiant vraiment ça non vaut pas la peine ouais et du coup la 6 c'est elle alors si elle est perse def tu peux bannir un monstre de type machine depuis le cimetière inférieur ouais bon le burn il est random c'est une carte de time en fait cette carte c'est dans le cimetière et que vous ne contre aucune carte vous pourrez un ok spi sur cette carte ouais hop c'est c'est pas le plus utile c'est sûr c'est d'accord non c'est une carte c'est une carte de side très très clairement ouais donc c'est pas très très utile pour le coup après pour le bon je vais faire les monstres à la fin on voit pas les magies alors elle elle était elle est assez récente je crois mais elle n'est pas joué pourquoi elle était jouée mais avant parce que le truc c'est que bah en fait c'est sa condition c'est qu'elle te demande d'envoyer un vitesse roide ah oui c'est depuis la main donc en fait bah si tu te prends un je t'as fait du moins 2 gg voilà ouais donc c'est surtout le truc c'est que des fois bah tu n'as pas de speed roide dans ta main ouais donc c'est ouais c'est donc elle peut être bien mais elle est dangereuse de fou donc et peu briquet donc bon mais c'est vrai que bon l'effet est pas mal quoi si ça passe c'est sûr c'est pas mal non ça c'est oui il va mettre alors l'héroïde et oui alors bon on va essayer de pas confondre de mélanger la merde avec le potable alors généralement le reste des magies non mais parce qu'il ya ça notamment à lui là et je l'ai joué je crois une ou deux fois pour le fun mais les éclatés au sol et aucun monstre invoqué si vous contrôlez exactement un saut de faire aucun ne peut activer une carte in effet lorsque ouais bon c'est pas très utile ça voilà ensuite on est un piège non plus alors ce qui commence de retracer dès qu'elle en attaque s'ils m'ont ensuite elle dans une cire bah si c'est comment ça ah mais c'est comme les pièges à l'heure au truc ça fait des sps un gros pendant le c'est des franchement cela l'est jamais utilisé ouais c'est pas une bonne carte il ya un autre j'ai aussi lancé un délai cfa c'est son niveau du résultat l'aléatoire ouais il paraît tu peux faire une synchro pendant le tour adverse mais on n'en a pas besoin et ensuite donc ça on a joué et on n'aura cessé autre chose non ça c'était encore un truc vitesse royde ban ici un monstre vitesse royde depuis votre simsir si bien on se fasse synchro qu'on contrôlera jusqu'à fassure sur son niveau pour le niveau de monstre banier une gagne une attaque ouais bon c'est pas très utile là clairement il ya plus grand chose à voir en fait dans les monts il ya des techs un peu marrantes alors c'est chiant qu'il me met l'héroïde de merde du genre en haut tu as l'aimant actuellement qui n'est pas mauvais parce que ils combattent en fait avec je crois que c'est garla le caillouvant ah tu peux synchroniser avec Amos de l'adversaire quoi donc du coup en fait tu caillou et tu vas pouvoir et en bas ça peut donner des petits trucs sympas c'est marrant lui j'avoue il est pas mal j'aime bien je connaissais pas du tout je n'avais jamais trop lu ensuite lui durant tout ça vous pouvez verser comme cimetière se tourner l'approche ouais c'est du vite fait c'est marrant mais c'est pas très utile elle elle a un petit effet qui est pas dégueulasse que c'est une norme en plus mais c'est pour du quand tu as gopheur c'est que tu sais c'est tour 3 c'est pas incroyable bon ensuite ça c'est quoi une fois par tour beaucoup ici ouais ça c'est pas jouer là c'est vraiment de l'aider ça c'était connu je crois que le dingue ça a marché parce que c'est pas mal effectivement un petit classique voilà des des actes pour je l'aimis dans les stepple monstres si tu te prends une attaque directe tant que cette carte est dans la main tu l'aspect et tu changes tous les monstres de l'adversaire en défense donc c'est une grosse protection quand même ça c'est assez connu pour ça quoi jouer évidemment dans tout sauf vitesse roide globalement mais bon plus maintenant mais à une époque c'était c'était qu'il ensuite on a lui jamais ouais non c'est de la merde c'est trop cher là je crois que le prochain bah voilà lui il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais ok spécialement j'ai testé depuis ta main quand tu le normes ça fait du body dehors même façon sur le tour à l'envoyer cimetière tu l'as banni et envoie un monstre vent depuis le deck au cimetière c'est pas trop mal ça c'est autre chose on a une guitare c'est l'envoyer cimetière pour un non synchro tu fais un jeton du niveau égal au mousse ouais non c'est pas utile c'est pas utile bah non je crois que il y a juste lui encore à l'huile est bien de mémoire si elle est un monstre spé tu l'invoque spé ça fait du body encore une fois après t'es là encore on s'en fout si elle a invoqué une inverse puissance tu peux cible un monstre gigant non hyper 600 bon c'est ça c'est un extraordinaire mais ça peut briquet en fait vu qu'il est niveau 5 en fait il est utile c'est juste au cas où si tu as besoin de faire le drace tu as besoin de faire un body pour faire l'alliant et aussi justement comme c'est un niveau 5 et que tu utilises l'effet du chien en fait tu renvoies l'avion dans le deck et du coup tu peux se paier le chambara gratos aussi l'adversaire contre l'avion de l'extra l'actualité qu'on voit que c'est un truc de gosson en fait comme ouais mais jamais jamais utilisé à votre assort de moi j'ai comment que vous a dû recevoir de ça c'est un il se prend pour me quand le colic ouais bon ils ont créé l'option go second après il ya encore une autre pendule alors tu as une pendule le planeur il est mauvais mais il n'est pas si mauvais que ça il ya encore il ya lui le papillon vous pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas invoquer par progression de monstre avec le 7 vous pouvez défausser un monstre vent puis cibler un de vos monstre vent banni ajouté de votre main ouais et en machine non utilisable sauf pour les 5 pour vendre type dragon machine c'est peut-être invoqué sur son nom de l'extra est utilisé quand ouais bah c'est pas très utile c'est pas très utile et le reste c'est l'autre deck roid donc concentre quoi que attendu c'est un doute je vérifie non 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 il est pas utilisé donc on a fait le tour pour ça je vérifie des fois il me met pas de cartes non non là tu t'as vraiment fait le tour de ce qui était entre guillemets jouable après j'ai vu sur je crois qu'il ya un vitesse de cheval il me semblait que c'est un vitesse je m'en souviens de mémoire mais il ya deux trois cartes qui sont utilisés alors bon on va déjà rendre hommage à mon gars sûr évidemment le vengeur il est vent c'est du c'est du go second il est niveau 7 c'est pas mal surtout que si jamais il se fait annuler battu au fait c'est pas une fois par tour les gens se font baiser là dessus donc ça c'est pas mal ensuite on a une option qui est beaucoup trop cher mais qui est pas mal je vais taper charmeuse tu as tu as du coup win la canadiatrice il faut cette carte c'est un monstre vent et tu taux un monstre vent max 1500 d'oeuvres tu as toutes les targets du monde globalement donc c'est pas mal parce que tu as elle et tu as aussi pilica mais elle c'est une carte gusto alors qu'il est qu'a pour moi ça s'écrit et il n'est pas normalement spécialement tu peux cibler un statut d'avoir dans le cimetière tu l'as fait ouais ça peut être pas mal ça peut être pas mal après tu es là pendant après j'ai vu que tu as mis aussi téléporteur d'urgence et qu'il est psychique dans le cas justement celle à celle à bas du coup en fait c'est quasiment que si tu joues en fait une des ou balai et les jouables donc après sur le papier en fait en en fait je pourrais juste filtrer monstre vent et s'arrêter là parce que c'est on cherche un peu tous les meilleurs monstres vent donc évidemment il ya le paquet du bref aucun vu que lui il est vent il y a certaines trappes du calé vent qu'elle est pas mal en plus quand même une trappe je alors tu joues où tu peux jouer mourner tu peux jouer drôle oui il ya drôle qui vont aussi évidemment ils vont aussi et du coup en fait c'est un package qui est pas dégueulasse je ne joue pas mais c'est possible en fait c'est que tu peux les rentrer et tu joues tu joues small world parce que du coup tout est vent rien à la même attaque personne n'a le même niveau c'est incroyable après voilà en synchrovent maintenant que je passe à l'arrivée les monstres vent il ya lui qui est pas mal lui je l'ai vraiment utilisé parce que il surprend surtout le truc c'est que son effet il est en fait son bonus d'attaque et donc du coup ce qui cherche de son effet ça reste entre les tours ouais ouais non mais c'est il est pas mal il est pas mal en vrai il est sorti en même temps que le support vitesse road à l'époque c'est le même pas que je suis quasiment sûr et des chances de mémoire bon après alors t'as lui parce que des fois tu peux jouer justement l'autre qui permet de faire une synchro pendant le tour adverse ah oui bah oui lui évidemment c'est pas mal c'est une option qui est faisable après qu'est-ce qu'on a d'autres encore en synchro on a assez bon tu peux avoir l'arpy il a lui en fait lui c'est si tu joues en fait le paquet je bats en fait des cartes avec lui les sorcières vent ouais ouais si je fais cartelier bah c'est du coup ça coûte cher donc voilà ça coûte cher je ne l'ai jamais joué j'ai vu comment ça jouait c'est marrant parce qu'en fait tu ça compense en fait le fait que tu as besoin de normes p tu peux faire plus de synchro techniquement sur mais c'est un autre archétype il n'y aura sûrement jamais de breakdown là dessus mais le petit paquet des fois c'était joué parce que ça donne des synchros qui sont aussi protégés ou un truc simileur à l'axel synchro je crois il y a un truc comme ça des mémoires un truc bon voilà après on existe en existe en a qu'une une seule en fait il ya une seule carte x6 peut être joué c'est l'oiseau totem c'est une x6 3 ouais ça c'est assez vieux aussi ça c'est si jamais c'est une meta barrière dim ça peut exister mais bon c'est un peu relou et ensuite il y en a mais un alors je m'en souviens fait à l'époque parce que c'est un deer de col mais tu peux le spe en fait s'il ya rien dans une colonne il est après par contre tu tu peux réduire son attaque de moitié tu attaques directement ouais c'était une france et à l'époque c'est une frais extend c'est une frais externe dit en fait bas niveau 5 n'importe quel centre au 3 bas ça fait drick ouais et il y avait ça juste à côté ce contre localement si tu peux le spe c'est un bon niveau 5 c'est à peu près pareil tu devrais aussi normalement avoir peut-être le dragon d'armes à pile c'est ça lui alors tu veux juste revoir aussi si vous contrôler un monstre vent de maxime aussi vous pouvez avec et spécialement cette carte de pivot ouais bah pareil c'est d'essayer des extenders quoi en fait ça peut faire ce que fait maintenant unicorne sauf qu'en fait il n'a pas le fait de revenir ouais il n'a pas beurre s'il ne reviendra pas c'est mais ça te permet de faire un petit body ça peut te permettre suivant l'amant de faire baronne c'est rigolo mais et après il ya lui aussi en frispe et au niveau enfin qui sont vraiment donc un petit classique n'est pas trop mal et je vois encore une autre carte effectivement plutôt sympathique qui est assez sous-estimé c'est lui assez passé péter c'était une bonne target tu peux faire justement le drake là sans prévenir boum et donc ça permet de faire des synchros pendant le tour adverse c'est une entrape en fait qui dit je fais une synchro maintenant en ciblant un monstre sur le terrain et tu combines les niveaux et boum donc c'est pas mal et et après il ya small ward ouais je vois aussi mon small ward comme dans beaucoup de decks ça peut être pas mal effectivement et je crois qu'on a fait le tour je regarde la liste après les autres cartes c'est vraiment du niche genre tu as dans les cartes de l'archétype avec auroradon tu as je crois un hélicoptère gentil de normes ça fait un jeton oui il faut beaucoup de jetons oui je sais pas lequel c'est celui le niveau troisième ligne tout à gauche ah oui ok si les normes tu invoques sp1 jetons tout le monde est vent évidemment comme d'hab et ouais 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 en fait lui c'est juste au cas où tu normes pas t'as rien d'eux enfin bon en tout cas en fait vitesse route c'est le deck vent par excellence si vous voulez un jour jouer un deck vent bah en fait c'est celui là tout simplement parce que bon il y avait de phantom méga qui vont aussi mais c'est beaucoup plus vieux c'est pas vite à soi c'est quand même mieux et en fait on met un peu tous les goûts de stuff vent en fonction de vos envies évidemment là vous en a montré une chier il ya plein de possibilités et bon voilà au moins là fait le tour vous faites vous piocher là dedans et et ça fera le taf quoi donc voilà pour pour vitesse roïd il me semble que cette fois on est bon il ya ses decks de l'animé donc c'est pour ça qu'il ya du monde faut pas confondre avec roïd un deck bien pourri bien dégueulasse bien gx qui n'a rien à voir big up à gaïtan voilà c'était son premier deck fut un temps et et si vous avez des explications sur les illustrations n'hésitez pas parce que nous on sait pas on comprend pas trop ça ressemble effectivement à rien du tout je trouve pas de cohérence je pense qu'on a aucune c'est juste ils ont eu un délire et ils sont des haies ça serait marrant en fait si les gens ils perdaient face à des cartes qui ressemblent à rien comme les ignisters c'est ça on n'en est pas loin bon bref au moins c'est plus intéressant qu'ils savent quand même si vous voulez mon avis c'est pas trop trop cher après juste de mémoire à t'envoyer un pack maintenant ah non je vois pas ah non c'est vrai c'est si je voulais à vérifier merde assez juste la moto attend comment ça en fait c'est juste la moto sortir dans un pack au début du jeu genre avec la baronne il était dedans en fait en gros je crois qu'il est sorti en même temps que la baronne à merde il y avait déjà speedroïd avant et je crois que tu as eu deux dons donc la baronne la lien 2 je crois je sais plus sur certains la moto le chien je crois aussi que tu as eu certaines certaines magies rapides c'est bon attend donc en fait il ya tout dans le même pack ouais il ya juste pas la moto quoi je crois que si tu regardes aussi toutes les magies rapides j'arriverai pas à dire ça mais elle elle était nouvelle et il ya le chien aussi le chien aussi de mémoire le chien et je sais pas le duc ouais le duc aussi il me semble ah non c'est pas du ça c'est bon voilà c'est une des deux ça c'est ça il y avait un peu de support et et lui aussi je crois ah non ok je confonds bon bref j'avais un peu de trucs mais bon la seule conséquence est qu'en gros la moto faut la craft c'est un peu chiant aurora dont évidemment lui fait bon rapport c'est un autre pack et la licorne évidemment c'est cachira mais sinon ça peut aller il ya beaucoup de cartes l'immense majorité c'est dans le même pack vous crafter juste la moto une fois la baronne vous l'avez sûrement déjà le chien chaîne bon ça fait chier mais vous pouvez éventuellement peut-être joué sans ça ça dépend de vous en fait ça dépend si ça joue aurora dont parce que bah du coup s'il n'y a pas aura dont une niveau 9 c'est beaucoup plus dur à le faire ouais à la place le gros quoi qui doit être dans le même pas par exemple tu peux tu peux justement ba lui en fait je l'ai eu joué avant alors master pack à bas il est sorti aussi à cette époque bon bah ça parce que lui j'avais testé de le jouer avant de mettre aurora dont et compagnie parce qu'en fait il est bien il est vraiment incroyable il est incroyable vraiment il est incroyable le seul truc c'est que maintenant il a un tout petit peu moins de value et il coûte quand même mine de rien il coûte cher parce que va du coup tu es obligé de faire une des niveaux 7 ouais il faut un monstre synchro syntholiseur et surtout il faut un non sainto elle claire c'est surtout ça c'est très compliqué donc c'est pour ça que voilà c'est pas juste un produit c'est évidemment sinon ce sont complètement broken parce que ouais son effet voilà c'est lorsque l'adversaire active un effet de monstre tu peux attendre non c'est pas annulé c'est jusqu'à fin de ce jour cette carte parce qu'on n'est pas affecté par les effets activés de monstre elle gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre et par contre pour les magies pièges là tu peux annuler l'activation détruire la carte et si l'envoyé cimetière par une carte de la terre tu ajoutes un monstre band depuis ton des cas ta main comme ça tranquille donc bref c'est pas mal du tout mais c'est compliqué à moquer ça c'est compliqué c'est la grosse version de lui voilà voilà bah ce sera bon cette fois c'est la bonne pour vitesse weight ça fait plaisir quand même ça faisait longtemps que je voulais faire ce deck qui vaut le coup quand même c'est pas mal après je sais pas s'il y a beaucoup de fans de ce truc là parce que c'est un deck de l'anime je sais pas mais bah on verra bien on verra bien avec la vidéo mais c'est dans la boîte c'est un deck qui traînera toujours à droite à gauche je sais aussi à d'où il alors j'y pense maintenant mais il y a un gars au challenger cup qui joue tout le temps ce deck là avec évidemment une certaine footgate du coup tu peux jouer gozen ouais tu peux jouer gozen évidemment si vous voulez jouer ça comme hug et lion en challenger cup vous avez évidemment gozen parce qu'on joue vraiment que le devant donc si vous voulez jouer ça c'est aussi mais bon ici on c'est plus fort mais c'est moins drôle ouais c'est ça c'est évidemment c'est fort mais bon voilà on va s'arrêter sur gozen et c'est un clan dérive ouais donc merci Nuno pour les replays enfin on a réussi à le faire parce que depuis le temps ce deck il est littéralement c'est le premier pack en fait c'est le premier support de l'histoire de master duel c'était le premier pack avec baronne de fleurs vitesse roy des deux trois conneries voilà on aura mis du temps mais c'est dans la boîte et j'espère que ça vous plaira et sur ce bas on je vous retrouve pour d'autres breakdown comme d'habitude ciao